Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 3 septembre 2022, 13h57, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très très mal, ça va mal pour toutes les raisons que vous vivez, que vous connaissez, l'inflation, qui défonce les plafonds, les taux d'intérêt qui vont réaugmenter d'ici quelques semaines, d'au moins trois quarts de point, sinon plus, la Fed va faire ça aux États-Unis, donc tous les autres vont suivre. La crise de l'énergie atteint un niveau jamais vu dans notre histoire moderne, ce qui nous a permis de sortir du Moyen-Âge l'électricité, l'avènement de la voiture, tout ça est en train de s'effondrer. Les pays européens vont faire face à un univers rigoureux et les producteurs d'électricité, la plupart de ces producteurs d'électricité sont contrôlés par les États, comme ici au Québec, Hydro-Québec, sont incapables de donner assez d'énergie aux Européens pour se chauffer. D'ailleurs, en Allemagne, on commence déjà à deux heures de Berlin d'aller couper du bois. On retourne aux pratiques de nos ancêtres, on fait brûler du bois, on fait brûler du charbon pour se chauffer. On demande aux commerçants de ne pas utiliser les lumières le soir, on ferme les lumières des édifices gouvernementaux et les immeubles qui étaient illuminés depuis toujours. En France, on donne des contraventions aux citoyens, commerçants, qui vont laisser leurs portes ouvertes. La France donne des contraventions aux bons commerçants qui font fonctionner le chauffage de la climatisation avec les portes ouvertes. Wow! C'est quelque chose de très spécial. Et on serait incapable, en Angleterre, les prix augmentent, on le voit, des 200, 300, 500, 1000 % pour la facture de chauffage. Les gens vont devoir choisir entre se chauffer ou se nourrir ou s'habiller. En Angleterre, on prévoit que 70 % des pubs et des restaurants seront obligés de fermer, probablement. Je l'avais, je ne sais pas si j'ai encore le lien de ça. Des milliers de pubs britanniques feront face à la fermeture, sans prise en charge, des factures de l'énergie parce que ça va coûter une fortune. Les patrons des entreprises possédant près de la moitié des 47 000 pubs du Royaume-Uni ont déclaré que les locataires donneraient un préavis, déjà un préavis d'arrêt car ils ne pourront pas faire face aux factures d'énergie. On s'attend à 70 000. À 70 % de fermeture. C'est presque un million d'individus qui travaillent dans ce domaine-là. En Norvège, on a le même problème aussi avec l'électricité. Les tarifs sont devenus historiques. D'ailleurs, en Norvège, le prix du kilowatt-heure, je pense qu'il est établi à 1 $ le kilowatt-heure. Et un journaliste nous rapportait sur Twitter que pour charger une Tesla, ça coûte 100 $ pour charger une batterie de Tesla. Wow! Donc, on est dans une crise sans précédent. Ce qui nous avait sorti du Moyen-Âge semble être sur le point de disparaître aussi. Nos gouvernements sont incapables de faire face à la musique parce qu'on n'a pas prévu. Toutes sortes de choses comme la transition vers l'économie verte. Il n'y avait rien de vraiment organisé et prévu. Ça, sans compter tous les problèmes géopolitiques qui peuvent survenir en cours de chemin. Puis on le voit, ça vient influencer énormément aussi cette problématique-là. Nos gouvernements progressistes veulent nous faire disparaître la voiture à essence. En Californie, on parle de 2035 comme échéance pour interdire la vente de nouveaux véhicules à essence. Puis là, on est au mois de septembre et encore là, le réseau électrique est incapable de fournir parce que c'est le mois le plus chaud en Californie. L'électricité nécessaire pour faire fonctionner des climatiseurs. On demande aux citoyens de la Californie, imaginez-vous, de débrancher tout leur électro-ménager non essentiel, de ne pas utiliser les climatiseurs et surtout de ne pas charger leur voiture pendant les heures de pointe. Et on le voit, cette crise-là est répandue dans nos pays occidentaux. L'Europe, elle, veut interdire toute vente de véhicules à gaz d'ici 2035 ou 2050 aussi. On va jusqu'à 2050, je pense. J'ai entendu Von Den Leyen parler de ça, mais on pousse pour 2035 là aussi. Ça, ça veut dire que la voiture à essence qui te permet, depuis des décennies, qui t'a donné la liberté, on a vendu ça comme le symbole de la liberté de la vie moderne, la voiture. Le monde automobile que tu connais est en train de disparaître. Quand viendra le jour où il y aura des véhicules électriques avec un réseau électrique qui est inefficace, incapable déjà de répondre à nos besoins maintenant, et tout contrôlé par les gouvernements, la plupart des réseaux électriques sont contrôlés par les gouvernements, vient de disparaître ta liberté, ton autonomie avec cette décision-là. Maintenant que t'es à l'essence, tu t'en vas dans n'importe quelle station d'essence, ça te prend deux minutes, tu remplis ton réservoir, tu t'en vas à gauche, à droite, voir ta grand-mère, ton grand-père, tu voyages, tu t'en vas en vacances, tu t'en vas au travail avec beaucoup d'autonomie et de liberté. Quand viendra le jour, pas très lointain, où on sera tous en voiture électrique qui coûte très très cher, d'ailleurs je ne sais pas qui va pouvoir se payer une voiture électrique, puis attendez-vous pas à ce que les prix baissent tant que ça, et encore avec beaucoup de limitations dans l'autonomie, imagine-toi quand ça sera fait, et que tous ces bureaucrates, ces cravatologues, ces idéologues qui nous gouvernent auront le pouvoir de ta liberté, de l'homme moderne et de la femme moderne avec une voiture, c'est eux qui leur rentrent les mains, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire-là. Quand il n'y aura pas assez d'électricité. Déjà en Californie, on demande aux gens, alors qu'il y a à peu près 5% de voitures électriques, de ne pas charger leur voiture parce qu'on est incapable de fournir l'électricité, imagine quand ce sera 100% des Californiens, quand ce sera 100% des Français, qu'est-ce qui va arriver? Combien ça va coûter? C'est déjà en Norvège, un pays progressiste, si en est un, ça coûte 100$ pour charger une batterie de Tesla. En ce moment, comment ça va se passer dans 20 ans? Le gouvernement décidera que tu ne peux pas sortir aujourd'hui, si tu es allé travailler, tu iras à pied ou en vélo. Tu n'iras pas non plus à la campagne, tu n'iras pas voir Nona, tu n'iras pas voir Nono, le grand-père, grand-mère, tu n'iras pas en vacances non plus. Pendant ce temps-là, les jets privés de toute cette classe dirigeante, semblent, je ne sais pas, avoir été oubliés. Il y a eu une augmentation de 25% des ventes des jets privés depuis deux ans. Toute cette élite-là se promène en jets privés pour nous donner des leçons de moralité. Une heure ou deux de vol de jets privés équivaut à peu près à trois mois de consommation et de production de CO2 d'une famille normale. Pendant ce temps-là, on a Mme Octasio-Cortez, qui nous disait, il y a trois ans, en 2019, qu'on était pour mourir dans 12 ans si on n'adressait pas les problèmes des changements climatiques. Donc ça, ça nous amène en 2031. On va aller l'écouter juste pour s'amuser. Donc, le monde va se terminer dans 12 ans si on ne fait pas face, si on ne prend pas nos responsabilités. Ça nous donne 2031, donc 2035, c'est déjà trop tard. C'est juste un petit clin d'œil, mais juste pour démontrer comment ces gens-là, mais ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même absolument pas de quoi ils parlent. Et qu'on se retrouve maintenant dans une situation très périlleuse, je ne sais pas comment ça va se terminer pour nous. Mais pendant ce temps-là, les jets privés continuent à se promener. On continue, ces gens-là, comme Octasio Cortez, se promènent dans le monde pour nous donner des leçons de moralité. Les gens de Davos, les gens de la Suisse, les Algor de ce monde se promènent et vivent dans leur château qui consomme et consomme beaucoup. Ils veulent nous voir en voiture électrique, mais leurs jets vont continuer à se promener. Les cargos vont continuer à se promener. Les avions militaires vont continuer à se promener. Les hélicoptères, les bateaux militaires. D'ailleurs, on est en pleine augmentation de vente d'armement militaire et d'équipement militaire. Je ne sais pas comment les environnementalistes voient la question. On a l'obsession avec le citoyen moyen qu'on veut contrôler. On veut lui vendre une voiture électrique, mais tout le reste, ça semble peu important pour cette élite-là. Donc, je voulais juste apporter ce point de vue-là qu'on s'en va, je ne sais pas vers quoi, mais c'est sûr qu'on s'en va vers un retour en arrière et non pas un retour vers l'avant ou une continuation vers l'avant avec cette volonté de vouloir nous contrôler et cette incapacité à gérer quoi que ce soit. Je peux te dire une chose, ce n'est pas que notre Tesla qu'on va sortir du bois. Je vous reviens. Merci. 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 Merci.